bonjour tout le monde c'est Romilou j'espère que vous allez bien j'espère aussi que ce challenge vous plaît donc puisque depuis quelques jours je vous passe en revue donc mes dix arcades majeurs préférés et nous arrivons aujourd'hui à l'arcades de la grande potresse alors on va démarrer avec ce jeu que je vous avais donc présenté et surtout donc cette première carte de la grande prêtresse que je trouve tellement envoûtante magnifique qui est arrivé donc un jeu que j'ai racheté d'occasion qui arrive c'est une première édition d'un jeu auto-édité les tarocos studio qui est très 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 beau qui arrive dans un coffret effectivement sublime voilà avec une qualité de carte extraordinaire et surtout voilà je voulais vous montrer quelle est ma grande prêtresse préférée en ce moment enfin les dix puisqu'il n'a toujours dix donc voilà j'espère que vous profitez bien de cette illustration alors en revue rien à voir complètement différent c'est celle ci j'espère que vous la voyez bien parce qu'elle est un petit peu sombre mais tellement belle voilà qui vient du ghost tarot un jeu évidemment un petit peu particulier un petit peu sombre mais elle très très belle je suis très contente de l'avoir redécouverte celle ci ensuite celle-ci qui est tout holographiée qui est magnifique alors c'est pas une question de une question de lumière c'est qu'elle est comme ça la carte elles sont toutes comme ça je l'adore je trouve qu'elle est vraiment mignonne alors petite taille celle ci plus petite que la petite taille plus petite que qu'une carte de tarot normale qui vient de ce jeu à un classique tarot très très chouette je vous montre le reste en tout holographié comme ça donc tarot que l'on ne présente plus un mais qui est tellement sympa je trouve que c'est joli comme ça tout holographié c'est vraiment très chouette donc voilà ma troisième grande prêtresse que j'aime beaucoup en ce moment la quatrième alors c'est un jeu que j'ai racheté the new limi liminal tarot c'est cette carte ci voilà qui est très parlante aussi voilà donc il y a une bordure blanche là je comprends pas trop pourquoi je me demande alors c'est un jeu auto édité je me demande si c'est pas une erreur en fait je les racheter là d'occasion donc je ne sais pas bon il est très très beau il est je l'adore mais bon ça va maintenant je m'y suis fait cette ligne blanche là mais je pense que c'est une erreur bon toujours est il que c'est un très très beau tarot et que cette grande prêtresse m'accompagne en ce moment je la trouve très très belle donc voilà pour ce quatrième jeu cinquième jeu très différent très 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 beau voilà donc celui là c'est le revival art donc client de tarot co studio superbe voilà très 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 belle qualité je vous montre rapidement je crois que je voulais pas encore présenter celui ci toujours une qualité de tarot co studio qui merveilleuse bon alors après il faut aimer le côté voilà les anges ce côté un petit peu baroque très très parlant beaucoup de portrait de vie de vie de tous les jours après moi j'aime bien m'attarder comme ça sur les visages voilà donc ma grande prêtresse qui m'accompagne également en ce moment ensuite on peut continuer quelque chose de beaucoup plus léger beaucoup plus coloré beaucoup plus dans le dans le temps en ce moment voilà donc elle est très très belle il vient de dont tarot de l dios de los tres je voulais montrer ce tarot dans un autre je vous le remontre un petit peu il est très coloré il est très sympa voilà il est très rigolo franchement ça change un peu c'est chouette j'adore voilà cette grande prêtresse que j'aime beaucoup alors on va continuer un jeu donc tarot de la santa muerte donc une édition là aussi je l'ai racheté d'occasion alors particulière évidemment c'est un tarot qui est particulier en plus je pense que c'est une version un petit peu particulière mais j'ai été vraiment très heureuse de ressortir ce jeu je vous montre aussi voilà donc il y a différentes couleurs suivant les alors vous avez d'abord les les majeurs et ensuite toutes les toutes les suites les coupes les épées c'est particulier ça mais je suis très très contente de l'avoir aussi voilà ça c'est des deniers la série des deniers très joli la série des bâtons très joli également voilà mais l'idée aujourd'hui c'était de vous montrer cette grande prêtresse que j'aime beaucoup voilà ensuite on va continuer avec ce jeu l'universal vert tarot et cette grande prêtresse cette pêche qui est qui est vraiment joli je vous montre le jeu dites moi ce que vous en pensez un jeu dites moi si vous l'avez s'il vous parle des amoureux le valet d'épée le 2 d'épée je la trouve magnifique celle ci voilà un petit peu ce jeu et on revient à l'idée de notre challenge donc la grande prêtresse voilà donc on avance tranquillement il nous en reste deux alors voilà la grande prêtresse de cette carte que vous connaissez qui n'est plus à présenter et là c'est le format pocket et j'adore trop voilà c'est de wade avec nous un nom qu'est ce que je prononce mal bref vous l'avez reconnu dans cette petite boîte en fer c'est tellement pratique je me trouve très très original ce jeu qui est parfois un petit peu qu'on peut trouver un peu sombre mais je sais qu'il plaît énormément moi aussi il me plaît beaucoup particulier mais c'est bien de la voir ce jeu fait partie un petit peu des incontournables voilà et puis je vous dis ce format de poche est très très beau voilà ma grande prêtresse que j'aime c'est beau très très beau et nous allons terminer je sais pas que j'en suis au niveau des minutes mais je pense que j'étais assez vite on va terminer avec celui ci voilà la grande prêtresse trop trop belle du tarot des enchanteurs on présente plus un tout le monde l'a vu passer à défaut de pouvoir la voir vous l'avez vu passer sur toutes les chaînes je pense il arrive avec un guidebook qui est vraiment tellement bien pour les débutants c'est un des jeux que je conseille vraiment alors après il y en a d'autres qui sont bien sûr très très bien fait mais alors celui là il est particulièrement réussi je l'adore regardez le fou j'ai failli le mettre sur le challenge des fous parce que je j'ai près de moi beaucoup celui-là aussi voilà très très beau jeu et cette grande prêtresse tout particulièrement ce challenge voilà les dix je vous remercie j'espère que vous êtes content j'espère que ça vous plaît ce challenge n'hésitez pas à me le dire merci pour les abonnements je suis très 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 contente merci de m'envoyer un petit pouce si ça vous plaît je vous embrasse très très fort je vous dis à très vite au revoir merci